En gog vu par le metteur en scène, Maurice Pialat. Alors, résultat, dans quel état moral le metteur en scène ? Le film est un succès. Heureux, épuisé, déjà ailleurs ou encore dedans ? Pas dedans en tout cas. Puis ailleurs, je vais me donner un petit moment de réflexion parce que il y a des erreurs souvent lourdes que je commets depuis maintenant 20 ans. Il faut arrêter quand même parce que c'est préjudiciable de tout. Vous parlez de... Vous n'avez parlé pas de santé mais de fatigue et encore vous n'ayez pas prononcé le nom. Et qualité du travail, tout ça, c'est... On pourrait dire des bêtises qu'il faut que je ne commette plus. On en commet déjà assez quand on est au point qu'on fait attention. Moi, je ne suis pas assez précautionneux. Et là, sur ce film-là, ça a été... J'ai eu la dose et je crois qu'il faut... Ça a été une sorte de... Comment dirais-je ? Poids, synthèse de tous les problèmes qu'il y avait eu sur les autres. Parce que j'en ai toujours eu, des problèmes. Ça se comprend, je crois, finalement assez. Et bien entendu, c'est de mon fait, mais pas de la façon dont on le dit. Parce que ça serait trop facile de dire c'est les autres. Mais les autres aussi donnent un bon coup de main quand même. Et là, par exemple, c'était soigné. C'était très dur le tournage. Mais pas le tournage du film. Les salades et les problèmes à côté. Moi, le film, au contraire, moi, je suis comme un poisson dans l'eau. Même plus ça va mal, plus ça m'excite. Et d'une certaine façon, moi, je ne dis pas que je tourne remarquablement, je veux dire techniquement, mais je tourne mieux quand ça va mal que quand ça va bien. Ce qui fait que beaucoup disent qu'il faut que je crée le malaise pour être bien, ce qui est, à mon avis, faux. Alors, c'est pour être raisonnable que vous vous cachez, parce qu'on ne vous a pas vus depuis la sortie de ce film. Oui, je vous l'ai dit. Mes services secrets vous ont détecté, heureusement. C'est le premier, parce que moi, j'aime bien faire les trucs avec vous. Voilà, alors, c'est le premier, le seul. Je pense que je n'en ferai plus maintenant. Ou si je fais un peu de télé dans quelques temps, ça sera hors le film. Alors, la force, je trouve, du film, c'est que 90% de la critique est unanime. Dit même que c'est l'un des films qui fera date dans l'histoire du cinéma français. Bon, et certains se demandent si Pierre-là n'est pas le meilleur védant en scène français. Bref, la force, c'est que là, c'est l'artiste l'avait de tout mystère, de tout mythe, de tout ce qui a fait. Bon, parce que vous le prenez, dans l'histoire, il n'est rien. C'est un pauvre type qui subsiste comme ça, tant bien que mal, dans des conditions de vie médiocres, médiocres, etc. Et je crois que... Alors, c'est peut-être là une distanciation avec un certain public qui va attendre l'histoire hollywoodienne, la bande dessinée colorée. Pas du tout. Là, c'est un homme de chair et de sang qui est... Et je pense que ça, c'est la force avec, bien entendu, des scènes et A. Dutronc, qui est formidable. Vous y êtes pour quelque chose, ça, j'imagine. Si. Oui, il est très sobre, très secret. Il n'a pas toujours fait ce que je lui demandais. Et c'est un comédien qui m'a surpris. Je ne m'attendais pas à ça. Et là, il n'est pas du tout... Ce n'est pas un comédien académique. On s'attend à quelqu'un de très... Il est non-conformiste, mais naturellement, sans recherche. Et j'ai eu... Puis en plus, j'avais des problèmes au début du tournage. Ça se passait... Et j'ai eu la stupéfaction de voir qu'il faisait partie de ces acteurs avec qui je ne travaille jamais ou je les empêche de travailler comme ça, qui apprennent leur texte au rasoir. Ça, j'en étais sur le cul, moi. Et finalement, ça s'est très bien fondu parce que lui, il arrive, il sort un truc, plouf, où il replace... Mais alors, contrairement à un autre que je ne citerai pas, qui lui... Il avait appris par cœur le texte que j'avais écrit qui était donc surchargé et dans lequel on avait élagué entre-temps. Et quand il arrivait pour jouer la scène, il avait le texte ancien, c'est-à-dire le texte lourd. Et dès qu'on lui changeait un mot, il était paumé, il ne savait plus quoi. Alors, c'est pas le cas de Jacques qui, lui, au contraire, arrivait à glisser des phrases d'une scène dans d'autres scènes. Mais c'est un jeu qui m'a... J'ai mis du temps à m'y faire. Puis au début, il n'était pas à l'aise. Et je ne l'ai pas mis à l'aise parce que je ne me suis pas très bien occupé de lui au début. Et puis, en plus, il n'a pas tellement besoin de... Comme tous les bons. Les bons, ils jouent tout seuls. D'ailleurs, moi, j'ai toujours dit que quand un acteur est bon, il est bon, il est pareil dans tous les films. Ce n'est pas vrai qu'on rend mieux, meilleurs les acteurs. Alors, il m'a dit qu'à un moment donné, il était un peu en panne et puis vous lui dites, dans l'effervescence du juin, « Bah, t'as qu'un peu... Tu puisses dans tes trucs de comédien. » Oh, je ne me souviens pas. Et puis, alors, lui, il vous a dit « Mais je ne sais pas faire. » Sans doute vrai. C'est sans doute vrai. Moi, il y a des choses que je ne me souviens pas. Et puis, il y a cette scène-là. La scène, vous dites, « J'avais pu faire comme je voulais, ça aurait été encore mieux. » C'est la scène dans la maison, avec les filles. Ah oui. Oui, parce que c'est un peu... C'est un peu... Voilà, c'est un peu léger pour ce que je voulais faire. Mais quoi qu'il y a des choses qui sont exactement ce que je voulais. La buveuse d'absinthe, par exemple. J'aurais voulu que tout soit un peu comme ça, c'est-à-dire plus dur. C'est le bal dans la maison de rendez-vous. C'est ça. J'aurais voulu que ce soit un peu plus dur. Mais ça aurait été plus dur, ça aurait été plus chiant aussi. Alors, j'ai choisi... Enfin, j'ai choisi... Aidé par des gens qui ont vraiment très, très, très bien travaillé. Là, moi qui dis tout le temps « pic-pand » de tout le monde, à commencer par moi, ce qu'on oublie, on dit « je chie sur les autres, mais le premier sur qui je chie, c'est moi. » Alors, un film, c'est toujours des péripéties. Dieu sait que vous en avez vécu. Vous avez vu pratiquement cinq films où il y a eu une interruption de tournage, j'ai compris ce Van Gogh, etc. C'est marrant que vous me disiez ça parce que quand il y a les histoires d'arrêt de tournage, je me suis dit « mais il n'y a rien de nouveau. J'ai fait dix films, cinq ont été arrêtés. » Mais je le fais exprès. C'est moi, c'est de ma faute. C'est évidemment moi que visse-là. Il y a un mot que je déteste, c'est « pervers ». Je suis un cinéaste pervers. Ah bon ? Ah oui, oui. Sans arrêt, vous lisez ça. Maurice, alors j'ai lu, vous énumérez ça et vous dites « cette fois-ci, il y a un mot qui va être et je vais peut-être bien arrêter. » Vous l'avez lu, ça ? Et comment chez vos copains du Nouvel Obs, là ? Ah bon ? À Rioux ? Oui, qui fait d'ailleurs un papier magnifique. C'est un de plus, mais vous dites à la fin « ça devient impossible, je me demande si je ne vais pas un jour tout arrêter. » Je le disais déjà au moment de « La gueule ouverte » Oui, bon ben c'est pas grave. C'était un film suicidaire déjà. Oui, mais c'est plus sérieux maintenant parce que je ne sais pas, je vais voir. Mais si je... J'allais dire si j'arrête, au lieu de dire si j'arrête, j'allais dire si je retraite. Oui, c'est ça. Dans le fond, si j'arrête, je serai un retraité. J'ai d'autres cordes à mon art, je peux écrire... Une peinture ? Oui, mais... Quoi, oui, mais... J'ai découvert un truc si je me remets à peindre. Oui. J'ai pas du tout parce qu'il n'y a aucune raison la sensation d'être un peintre raté qui a fait autre chose parce qu'il n'était pas bon comme peintre. C'est peut-être le cas, mais moi, en tout cas, ce qui compte, c'est que j'ai pas cette sensation-là et je crois que... j'ai des preuves que je suis... Parmi les peintres de mon âge, là, en France, j'étais pas du... On sait pas comment on va évoluer. Oui. Il y en a qui peuvent continuer, d'autres qui ont pas le... Bon. Mais donc, j'ai pas la sensation d'être un type qui était un raté, quoi, de la peinture et qui fait du cinéma, c'est plus facile. Mais... Donc, ça, c'est important. Mais par contre, si moi, je me remets à peindre maintenant, sans parler du temps que ça prendra avant de retrouver une main, quoi, et que moi, j'évalue à 5 ans, faut peut-être pas exagérer, c'est peut-être pas aussi long, mais bon, pour pas faire de la barbouille, pour faire quelque chose qui se tient, il est fort possible que ça marche pas. Alors là, je serai un peintre raté. Et... Et ça sera tout qui sera cuit, là. Et puis, écrire... Et puis, il faut... Tout le monde n'écrit pas des best-sellers et... C'est pas que je gagne des fortunes au cinéma, je me suis pas enrichi, loin de là. Mais, tout d'un coup, comme disait Toscan ces jours-ci, c'est une avance de 50 000 balles pour écrire un bouquin. D'abord, pour l'instant, j'en ai pas besoin, mais on se retrouve... Je sais pas, ça aura un côté retraté. Je crois que je vais continuer à cause de ça. Mais ce que je pourrais continuer, c'est en étant pour une fois cynique, plus producteur que réalisateur, et en faisant les choses un peu comme ça, quoi. Parce que se casser le cul, ça vaut pas le coup.